Alfred Pellan, Jean-Paul Lemieux, Marcel Ferron, ces artistes ont tous été inspirés par la nature à un moment de leur carrière. Laure Varidel, éco-sociologue et cofondatrice d'Equitair, agit à titre de commissaire invité pour l'exposition La nature nous habite. Elle a eu carte blanche pour puiser dans la collection de 5000 oeuvres de l'Auto-Québec autour du thème de l'environnement. Elle souhaitait être exploiter la relation entre l'humain et la nature, ainsi que les émotions qui s'en dégagent. J'avais l'occasion à la fois d'exprimer, d'aller vers la beauté, donc certaines oeuvres qui nous touchent le coeur par leur beauté, qui nous relient à la nature, d'autres qui viennent nous déranger aussi parce qu'elles forcent une certaine prise de conscience quant au rapport que les humains entretiennent avec la nature, justement. La soixantaine d'oeuvres invite le public à voir la nature autrement. Je travaille beaucoup en environnement, je travaille beaucoup sur des questions de justice sociale et puis je pense qu'on a tellement besoin d'avoir de la beauté puis on a tellement besoin d'explorer les médiums qui vont faire en sorte qu'on va être touché par la nature et qu'on va avoir envie, on va se sentir interpellé pour agir, afin que les choses aillent mieux. mieux qu'elles ne vont en ce moment. De la chronique d'automne de Marc Séguin à l'aquarelle de Marc-Aurel Fortin, en passant par un tableau de Martin Bureau, la grande diversité des oeuvres a comme objectif de toucher un large public. J'espère de tout coeur que cette exposition-là va provoquer un certain déclic dans le coeur des gens puis aussi faire prendre conscience de toute cette beauté-là qui mérite d'être protégée. L'exposition se promènera à travers le Québec. Son arrêt à la Villa Bagatelle se poursuit jusqu'au 13 décembre. Ici Tania Beaumont, Radio-Canada, Québec.